Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton autre ? Ça c'est lui, ça c'est, pardon, ça c'est toi, tu adaptes à ce que tu vis, si t'es un homme ou une femme, peu importe, tu vois, la polarité, elle bouge pas, ça, ça dérange pas. Ton autre, on te dit que là, ça y est, j'ai pris conscience qu'il fallait que j'avance et que je mette des choses en place pour moi, parce que, au-delà du fait que je suis très attirée vers toi et que j'ai envie d'avoir de tes nouvelles, mais dès que j'en ai, je prends la poudre d'escampette parce que ça me fait terriblement peur, parce que je comprends qu'aujourd'hui je ressens quelque chose de particulier, que toi et moi, c'est autre chose, c'est ce que je n'ai jamais vécu avec personne d'autre, mais pour pouvoir avancer avec toi dans la bonne direction, il faut que j'arrive déjà à avancer pour moi, il faut que j'arrive à comprendre ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie, mais aussi ce que je peux délaisser. Allez, on va découvrir la suite. Tu prends ou tu laisses, t'adaptes à ce que tu vis, d'accord ? Tu l'as élevé, c'est un truc de dingue. Il a pris le choix de l'élévation spirituelle, mais aussi j'ai conscience que quand je pense à toi, ou quand je suis à tes côtés, ou quand j'entends ton nom, ou quand tu daignes m'envoyer un message, j'ai mon corps qui se met à vibrer de toutes parts, mon cœur qui vibre, qui bat très très fort. Et tu vois, je suis partagée entre cette envie de vouloir communiquer avec toi, et l'autre de prendre la poudre d'escampette et de fuir. Parce que ce que je sens pour toi, ce que je ressens pour toi, est tellement au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer jusqu'ici. Il faut que tu comprennes que ton autre, aujourd'hui, il ou elle, est vraiment dans cette attitude où j'ai besoin de comprendre ce lien, j'ai besoin de comprendre qui tu es, je sais qu'on a quelque chose de particulier, mais j'ai besoin de temps pour l'assimiler et le mettre en place. Tu vois, parce qu'il a quand même cette envie de communication, il ou elle, a envie clairement de cette communication. C'est un truc de ouf, il est vraiment poussé, poussé, poussé. Regarde, je te parle de tentation, je suis très tentée de reprendre contact avec toi, parce que je sais qu'avec toi, tout est lumineux, tout est beau, tout est plus simple, même dans mes difficultés, tout est plus simple. Mais je ne me sens pas encore en équilibre avec tout ça, je ne me sens pas encore vraiment prêt, même si, moi je trouve ça juste magnifique, même si il ou elle sait, et comme toi d'ailleurs, tu peux le savoir, que vous êtes une relation et que vous avez une relation qui est particulière. C'est un lien qui est sacré de l'univers. Et clairement, on ne va pas vous laisser comme ça dans cette attente, dans cette distance. Lui a besoin de mettre des choses en place pour comprendre qui il est. Tu as aussi besoin de mettre des choses en place pour comprendre qui tu es, mais aussi aller voir tes blessures, tes blocages profonds, ce qui t'empêche d'avancer, ce qui te fait encore souffrir en lien avec ton passé, comme lui en fait d'ailleurs. Tu le mets aussi en dualité face à cet effet miroir qu'il a besoin aussi d'apaiser. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de fort entre vous. Et il y a quand même cette tentation de communication. Il faut que tu saches quand même qu'il a toujours des pensées pour toi. Et tu vois, il est aussi encore dans je me vois la face. Je me dis que je peux peut-être dépasser ça. Mais on te dit que de toute façon, ce lien est protégé. Vous avez un lien d'âme. Ce lien d'âme, il est intense. Il est plus fort que tout. Vous êtes protégé, ce lien est protégé. Malgré le temps que ça met, malgré tout ça. Il y a quand même cette envie de reprendre une communication avec toi. Il est très tenté, même s'il ne se sent pas encore tout à fait prêt à mettre les choses en place. Sache que c'est à l'amorce d'une retrouvaille. C'est à l'amorce de quelque chose où je vais reprendre contact avec toi. Ça ne veut pas dire qu'il va revenir dans ta vie. Peut-être qu'il va repartir aussi vite qu'il sera revenu. Mais on te dit que de toute façon, là, tu vas vers une synchronicité. Où en fait, tu vas soit croiser ton autre, soit il va t'envoyer un message, soit tu vas recevoir quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge pour toi, là, dans les prochains jours.